...immenseur ce circuit ? Ça va être très dur, avec les kilomètres, la chaleur, tout ça, je pense que ça va être un circuit qui va vraiment se faire par l'usure. Et je pense que les coureurs qui savent s'économiser, dans le final, ils vont vraiment se faire plaisir. Et pour le public aussi, ça sera vraiment très intéressant à regarder, ça va faire vraiment du beau spectacle. Est-ce que tu penses que les parties les plus difficiles ce sont véritablement les deux boss ? Ou est-ce qu'il y a des parties en faux plat auxquelles on ne pense pas et qui peuvent peut-être faire la différence ? Je pense que ça sera tout le circuit qui sera difficile parce qu'il faudra être placé au pied des boss. Donc ça va bagarrer tout le temps, dans les descentes ça bagarrera, donc il faudra tout le temps être placé, être vigilant et je pense que ça va vraiment faire une belle course. Un circuit pour Brian Alaphilippe ou un circuit que tu n'aimes pas trop ? Je pense que c'est un circuit qui va plaire à Rosenfort, je pense. C'est vrai que ça va être compliqué, mais bon, sur une course d'un jour, on ne sait jamais ce qui peut se passer. On ne sait jamais ce qui peut se passer, effectivement. Alors, tu es dans une équipe professionnelle, l'équipe de division nationale 3. Il y a quelques années, parce que là je n'ai plus trop suivi la réglementation, on sait que les coureurs professionnels d'équipe de DN3 pouvaient faire les championnats de France de l'année. C'est toujours d'actualité ou pas ? Oui, toujours d'actualité et d'ailleurs je pense que je serai présent sur cette course-là. Donc voilà, c'est sympa de courir dans sa ville natale. Sympa, le public sera là, les supporters seront là. Tu le prépares déjà ce championnat où ça va se faire tout naturellement sur le reste de la saison ? Ça va être une course parmi les autres ? Non, après c'est encore le moins dans la saison, donc on ne peut pas trop, c'est pas maintenant que ça se prépare. Après, moi je pense que je ne la préparerai pas forcément, parce que c'est vraiment une course d'un jour, donc on ne sait jamais ce qui peut se passer, donc on ira sur la lancée des courses. Actuellement, tu es en pleine période de compétition ou tu es en phase de récupération ? Comment ça se passe à l'heure actuelle pour toi ? J'ai participé au Grand Prix de la Somme en Picardie et là je pars à Marathi pour le Tour du Luxembourg jusqu'à dimanche. Donc une course à étapes et ensuite tu enchaînes encore par d'autres épreuves ou il y a un petit moment de récup ? Moi ensuite je vais faire deux courses en Belgique, des courses d'un jour, et après ça sera le championnat de France à Saint-Omer. Le championnat de France donc à la fin du mois de juin, puis donc un mois après, il y aura celui de l'avenir. Il y a la période du Tour de France où il faut un petit peu s'expatrier, parce qu'on sait que ta formation n'est pas invité sur les routes du Tour. Pour participer à des épreuves, on est obligé de courir un petit peu à l'étranger, il n'y en a pas énormément, bien entendu dans d'autres pays. Tu vas aller courir où ? Du côté de la Belgique ? Comment ça va se passer ? C'est vrai que ce n'est pas évident pendant le Tour de France, parce qu'il n'y a pas beaucoup de courses, mais nous on a de la chance, on a invité au Tour de Wallonie, donc ça fait une bonne petite période au mois de juillet pour se reposer, et ensuite revenir pour le Tour de Wallonie, c'est mi-juillet je crois, donc ça sera parfait, après enchaîner avec le championnat de France à Saint-Omer. Voilà, ça, ça sera une bonne préparation, donc une course à étapes juste avant les France de l'avenir, ou bien entendu on compte sur toi pour décrocher ce superbe maillot qui est là. Brian Alaphilippe, merci beaucoup.